Les amis, bienvenue du coup pour une nouvelle vidéo sur Paris Fan, c'est votre Mika, le retour du Mika après une vidéo qui a plutôt bien marché, je vous en remercie, vous avez été tellement bienveillant dans les commentaires pour la plupart d'entre vous sur un mercato très idéaliste, je vous le rappelle, mais cette fois-ci, je vais, voilà, on va retomber un peu, ça va être le réalisme cette fois-ci, bien entendu, la vidéo du coup sur Paris Fan, cette fois-ci, c'est du coup les 5 bonnes affaires que le Paris Saint-Germain pourrait faire du côté de Lyon. Au vu du contexte lyonnais, du coup, je vais essayer déjà d'expliquer un petit peu le contexte, etc., et puis du coup, on est parti pour 5 pistes que je trouverais intéressantes pour le Paris Saint-Germain, après, pas obligé de prendre les 5 joueurs, bien entendu, vous le savez, en tout cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit j'aime, si la vidéo vous plaît, en tout cas, en sachant qu'on essaye quand même un maximum d'être présent, moi je suis encore en formation, du coup, j'ai eu mon diplôme, ça y est, enfin, j'ai plus qu'à valider une attestation de 3 jours, là, et puis c'est parti, donc je suis très content, donc voilà, le petit j'aime, partagez la vidéo, abonnez-vous, voilà, activez la cloche pour ne rien manquer, du coup, du contenu qu'on vous fait sur cette chaîne, et puis on est parti ! Donc du coup, les 5 bonnes affaires que le Paris Saint-Germain devrait faire du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est parti générique ! Et du coup, on est parti ! Alors, cette fois-ci, on va mettre déjà le contexte, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis vendredi, les supporters lyonnais, alors que je les encourage, très clairement, ils ont besoin de beaucoup de courage, parce que, bon, John Textor, du coup, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, est passé devant la DNCG, vendredi, il a même fait une conférence de presse qui était lunaire derrière, c'était n'importe quoi, bon, bref, je souhaite bien du courage à celui qui est supporter lyonnais, moi ça m'attriste, très clairement, parce que Lyon devrait faire partie du haut du tableau de la Ligue 1, et devrait être chaque année en Ligue des Champions, pour moi, c'est une équipe historique, historiquement, c'est... Moi, ma jeunesse, je l'ai connue avec l'Olympique Lyonnais, qui raflait quasiment tous les titres, et c'était une équipe qui était très compétitive. Donc voilà, moi ça m'attriste un petit peu, j'espère que ça ne fera pas comme Bordeaux, parce qu'on a déjà perdu une équipe historique française, j'aimerais pas en perdre une deuxième, pourtant je suis supporter parisien, mais ça m'attriste quand même, parce que, voilà, c'est... La Ligue 1, c'est pas que le Paris Saint-Germain, voilà, même supporter parisien, c'est aussi d'autres clubs, comme Lens, des clubs historiques, comme OCR, la JOCR, voilà, tout ça. Ça, c'est des clubs historiques, Lyon en fait partie, donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Alors, ce qu'il s'est passé, c'est que du coup, il y a beaucoup de dettes, voilà, qui ont été faites, il faut vous expliquer un petit peu, donc en gros, il faut expliquer un peu le contexte, c'est Eagle Group, donc c'était Eagle OL Group de base, mais maintenant, c'est passé Eagle Holding Football, du coup, qui détient, donc, l'Olympique Lyonnais, Molenbeek et Botafogo au Brésil, pour vous situer un petit peu la chose, donc vous savez qu'il y a eu des transactions un petit peu à droite et à gauche entre les trois clubs, ça, voilà, ça se fait beaucoup aujourd'hui dans le football, et ça devrait être un petit peu plus contrôlé, je trouve, et il faut savoir que l'Olympique Lyonnais a aussi renfloué un petit peu les caisses de Botafogo, Botafogo qui fait une saison assez historique, puisque du coup, ils sont en finale de la Libertadores, et du coup, qu'ils joueront là, à la fin du mois. Voilà, donc ça, c'est le petit contexte, donc Eagle Group est endetté à hauteur, je crois qu'ils sont à plus de 100 millions, là, sur l'Olympique Lyonnais, et du coup, il faut savoir que John Texter aussi détient 45% des parts de Crystal Palace, qu'il aimerait bien revendre, pour renflouer aussi les caisses de l'Olympique Lyonnais, et qu'il lui faudrait à peu près 200 millions, je crois, avant juin, avant la fin de saison, quoi, du coup, et cette fois-ci, le dossier repassera devant la DNCG pour savoir si Lyon reste en Ligue 1, puisque du coup, là, alors les sanctions qui ont été prises, c'est relégation à titre conservatoire, donc pour le moment, ce n'est pas fait, mais il y a quand même un risque. Alors, moi, ce qui m'embête avec la DNCG, très clairement, les gars, je vous le dis très clairement, c'est que ça a fait pareil avec Bordeaux, c'est que j'ai l'impression qu'ils arrivent, et qu'ils sanctionnent au moment où c'est trop tard. Ils auraient dû, déjà, je pense, déjà l'année dernière, commencer à regarder un petit peu les comptes de l'Olympique Lyonnais, donc voilà, ça, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, finances à redresser, la masse salariale encadrée, donc voilà, c'est très compliqué, donc ils ont un plan de départ plus des ventes qu'il faudra qu'ils fassent, donc c'est pour ça que je me suis penché sur le sujet, parce que je me suis dit qu'il y a quand même des joueurs de qualité dans cet effectif. Voilà, interdiction de recruter sur le Mercato, et puis, du coup, ils verront à la fin de la saison, donc en juin 2025, pour voir un petit peu si John Textor a réussi tous ces objectifs-là. Voilà, ça, c'était pour mettre un petit peu de contexte, donc je le fais rapide, mais ça vous apporte encore un petit peu plus, et puis moi, ça m'a fait plaisir de me renseigner sur le sujet, parce que c'est quand même un club, même si je suis parisien, c'est quand même un club que j'affectionne, puisque c'est un club historique, quoi. Alors, du coup, on commence par la piste numéro 1, c'est parti. Et oui, on en a entendu parler beaucoup l'été dernier. Ryan Cherky, alors, c'est pas le joueur que j'aime le plus, parce que j'aime pas trop son comportement, très clairement, je trouve qu'il est un peu nonchalant et tout, par contre, il montre quand même de belles choses en ce début de saison. Donc, alors, Ryan Cherky, évalué à 20 millions d'euros, voilà, il a 21 ans, il peut jouer en 8, en 10, sur les ailes et en faux 9. Moi, personnellement, je le préfère dans l'axe, donc soit en 8, soit en 10, soit en faux 9, bien entendu. Pour le moment, il est à 2 buts, 3 passes décisives, en 614 minutes, toutes compétitions confondues. Donc, du coup, ça comprend aussi l'Europa, la petite Ligue. Alors, je ne sais plus si c'est en Europa Conférence ou en Europa Ligue Lyon, c'est vrai que je ne regarde pas trop, mais en tout cas, en Coupe Européenne, en tout cas. Donc, 2 buts, 3 passes D. Il a changé d'agent, et c'est pour ça que j'en parle, parce que s'il avait encore la maman de Mbappé, ce n'était pas la peine, mais là, je crois qu'il a le même agent que Colomani, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, du coup, c'est pour ça que ça pourrait être intéressant. Et c'est vrai que dans ce milieu de terrain qui manque parfois un petit peu de créativité, ça peut être une bonne piste, surtout que tu peux le récupérer pour une quinzaine de millions d'euros, très clairement, puisque Textor ne va plus à trop avoir le choix d'essayer de pousser un petit peu, de gonfler ses prix. Donc, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Donc, j'espère que, voilà, j'espère que c'est... Moi, c'est une piste qui me hypererait si vraiment Louis Senriki arrive à le mettre... arrive à lui intégrer une certaine discipline et à faire en sorte que le joueur ne soit plus, comment... trop inconstant. Voilà, s'il arrive à lui instaurer une discipline et de la constante, je pense que ça peut être une très bonne idée. Ryan Sharkley, alors beaucoup, c'est vrai que beaucoup adorent ce joueur, et a raison, puisque je pense qu'il a un talent phénoménal, mais le problème, c'est qu'il ne l'exploite pas à fond. Peut-être que... Je ne sais pas s'il s'entraîne, s'il ne reste pas sur ses acquis, un petit peu qu'à la Ben Arfa, comme à l'époque. Moi, j'ai un peu peur que ça fasse une Ben Arfa, je vais être honnête avec vous. Maintenant, je trouve qu'il a du talent. Si Louis Senriki arrive à le remotiver dans un projet, en plus, comme le Paris Saint-Germain, ça pourra peut-être essayer de le faire grandir, peut-être, voilà, trouver un petit peu plus de repères, éviter de faire ces gris-gris qui ne servent pas à grand-chose pour peut-être faire une passe intelligente, le faire évoluer dans son jeu. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne piste pour une quinzaine de millions d'euros. Je pense que tu arriverais à aller chercher Ryan Serki. En tout cas, c'était son prix l'été dernier. Là, je prends les prix TransferMark, bien entendu. Ça ne reflète pas l'instant T. Il est évalué à 20 millions, mais je pense que si tu mets une offre à 15, je pense que là, ça pourrait le faire. En tout cas, pour Ryan Serki, moi, personnellement, c'est un oui. Allez, je vais mettre, on va mettre des petites notes sur 5. Allez, un oui à 3. Allez, un oui à 3 sur 5. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes content. Je vous donne mon petit avis. La piste numéro 2. Cette fois-ci, la piste numéro 2, c'est Ernest Noama, joueur ghanéen, qui est évalué à 18 millions d'euros, qu'on ne voit pas beaucoup cette saison. D'ailleurs, que 342 minutes jouées, toutes compétitions confondues, pas de but, pas de passe-dé. Donc, il a un peu disparu des radars. Alors, pourtant, c'est un joueur qui a du talent, qui a du talent, qui est plutôt virevoltant sur son côté, qui a une palette technique assez bonne. Il peut éliminer des joueurs. Il est assez rapide. Il est très rapide. Il n'est pas forcément dégueulasse dans le dernier geste. Donc, voilà, c'est un joueur, en plus, qui est jeune. Il est très jeune. Je crois qu'il est pareil. Il a 21 ans. Donc, voilà, ça va dans le projet. Donc, il peut jouer élier droit à gauche. Et il peut jouer aussi avançante. Donc, voilà, il peut aussi jouer neuf. Pas en faux neuf, cette fois-ci, mais en vrai neuf. Et c'est vrai qu'il n'est pas maladroit devant le but. Donc, Ernest Noama, c'est pareil. Ce serait une piste, voilà, on va dire agréable. Pourquoi pas ? C'est un joueur ghanéen dans l'effectif. On n'en a pas eu un depuis Ghana Gay, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Donc, voilà. Du coup, ça serait pas mal. Ça nous mettrait une nouvelle nationalité, en plus, dans le club. Je pense que c'est un joueur qui ne demandera pas beaucoup de temps de jeu. Déjà qu'il n'en a pas beaucoup avec l'OL. Je ne pense pas que... Et puis, je pense qu'il rentrerait dans le cadre. Et je pense que c'est un joueur qui a aussi besoin de se montrer un petit peu. Malheureusement, il n'est pas mis dans les meilleures conditions à l'OL, très clairement. Mais c'est un joueur qui a été acheté à Molenbeek, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Mais Ernest Noama, moi, personnellement, pour avoir un petit peu suivi, un petit peu ce qu'il avait fait déjà à Molenbeek. Et après, du côté de l'OL, sa première saison, il avait montré de belles choses. Maintenant, ce n'était pas parfait. Après, il faut rappeler aussi le contexte. L'OL était un petit peu malade. On se rappelle, l'année dernière, les supporters... Je crois que c'est le chef du COP des supporters qui les avait allumés, complètement atomisés, après un match, après une défaite. Donc, voilà. Donc, il y avait un contexte un petit peu compliqué. Je pense que... Et c'est pareil, il a besoin de retrouver de la confiance. Je pense que Luis Enrique est un homme qui sait parler aux joueurs. Et ça pourrait être très intéressant pour Ernest Noama. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est la deuxième piste. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, ça, je mettrais un petit... Allez, un petit 1,5 sur 5 de faisabilité. Très clairement, voilà. Je vais parler de faisabilité. Parce que je pense que c'est un profil... Je pense que ça peut être sympa en doublure de Mbélé, très clairement. Moi, personnellement, ça me tenterait bien. Parce que moi, je vous mettrais tout de suite un 3 ou un 3. Mais c'est vrai qu'en termes de faisabilité, je ne suis pas sûr que... Je pense que plus un Cherki pourrait être plus susceptible de venir qu'un Ernest Noama au Paris Saint-Germain. Donc, voilà, c'est aussi ça. Mais c'est vrai que c'est bien de l'évoquer. Puisque moi, je pense que c'est un joueur qui mérite une attention. Et si tu lui donnes la confiance et si tu le fais jouer, je pense qu'il peut te rendre bien des services. Et on sait qu'au Paris Saint-Germain, offensivement, on a besoin de joueurs qui nous rendent bien des services. Et puis de mettre en concurrence un Ousmane Dembélé, qu'on sait un petit peu nonchalant. Je vous en ai déjà parlé. Alors, on va passer du coup à la piste numéro 3. Et c'est la piste qui me hype le plus, bien entendu. Et qui hype à peu près tous les fans qui regardent la Ligue 1. Peut-être même les supporters lyonnais, vous me direz. C'est Malik Fofana. C'est vraiment le joueur, on va dire, un peu plus... Je crois que c'est le joueur le plus bankable, très clairement, un petit peu de ce... Enfin, en tout cas, en ce début de saison. Du côté de l'Olympique lyonnais, le Belge qui vaut 15 millions d'euros. En tout cas, je pense qu'il en vaut beaucoup plus, très clairement. Là, il est estimé à 15 millions, mais je pense qu'il en vaut beaucoup plus. Je pense que 25-30 même. Voilà. Elie, gauche, droite. Il peut jouer aussi en milieu gauche et en piston. C'est très intéressant. Un profil très intéressant. Pareil, fière-voltant. Très bon techniquement. Capable d'éliminer des joueurs. C'est pareil, il est très, très bon dans le dernier geste aussi. Il a une bonne finition. Pour le moment, il a 5 buts, 2 passes décisives en 797 minutes jouées. Toute compétition confondue. Il a des stats plutôt bonnes pour un Elie. C'est ce qu'on lui demande avec des passes décisives. Tu vois qu'il a quand même mis 5 buts. C'est plutôt honorable. Surtout avec une équipe comme l'OL qui a eu du mal un petit peu au démarrage, mais qui est plutôt pas mal lancée cette fois-ci. Mais Malik Fofana, c'est pareil. C'est un joueur. Moi, j'aime bien. J'aime bien le profil. C'est vrai qu'il faudrait de la concurrence à Barcola. Alors, ce n'est pas vraiment le joueur que j'aimerais voir concurrencer Barcola puisque lui, il n'a que 19 ans cette fois-ci. Malik Fofana. Donc, c'est un petit peu plus jeune que Barcola. Moi, à côté de Barcola, je mettrais bien quand même un joueur avec un peu plus d'expérience. Je vous avais dit Kedia, par exemple. Et là, on parle de Lyon. Et c'est vrai qu'en vrai, pourquoi pas ? Pourquoi pas après tout ? Malik Fofana, moi, pour moi, là, franchement, pour moi, c'est un 4 sur 5. Pour moi, c'est un 4 sur 5. Après, en termes de faussabilité, je mettrais 2,5. Je mettrais du 50-50. Tu vois, 50-50. Mais c'est vrai qu'il faudrait se pencher, peut-être. Et Louis-Henriquet, peut-être qu'il a vu des belles choses de ce joueur. Et j'espère qu'il les a vus parce que c'est un joueur qui a énormément de qualité, qui rend bien des services à cette OL qui est en difficulté et avec un contexte qui n'est pas facile. Et je pense que beaucoup de joueurs, au vu du contexte, vont peut-être vouloir trouver une porte de sortie dès cet hiver. Et c'est vrai que si tu lui proposes un projet comme le Paris Saint-Germain où tu es en concurrence avec un autre jeune joueur qui est Bradley Barcola, ça pourra aussi peut-être tirer vers le haut ce Bradley Barcola qui, parfois... C'est vrai que sur certains matchs, je passe un petit peu à côté. T'as un Malik Fofana en back-up ou même en titulaire quand Barcola n'est pas à sa top forme. Franchement, moi je signe. En vrai, je signe. Après, en tout cas pour la Ligue 1. Après, pour la Ligue des Champions, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu évoluer en Ligue des Champions. Donc on verra. Mais c'est vrai que moi, ça me hype de fou. Je vous donne un petit peu les pistes, etc. Donc ça va être une vidéo qui va être un peu plus courte que les autres, bien entendu. N'hésitez pas. Et puis, toujours, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir. Ça me régale parce que du coup, je kiffe vous répondre. Vous mettez des petits j'aime, etc. Ça me fait super plaisir. En tout cas, vous m'avez explosé du coup la vidéo. La vidéo de Mercato Ideal. Je vous remercie encore. Franchement, très, très... Enfin, vous êtes... Enfin, je n'ai même pas les mots. Je n'ai pas les mots. Voilà. Je n'ai pas les mots tellement ça... Vous donnez de l'amour sur cette chaîne. Et je suis très content. D'ailleurs, Nico... Merci encore à Nico et John qui me font confiance dans ces formats un petit peu en solo. Et c'est vrai qu'ils m'ont parlé. Ils m'ont félicité. Ça fait trop plaisir. Merci à vous. Des gros bisous. Voilà. Mes bisous nours premier et deuxième. Allez, du coup, on passe au joueur numéro 4. La piste numéro 4, mesdames et messieurs, du coup, c'est Georges Mikotadze. Parce qu'on n'en parle pas assez. Alors, Mikotadze. Alors là, ils vont me dire, mais t'as vu la saison qui fait, mec. T'es fou. Pourquoi tu me parles de Mikotadze ? Alors, 20 millions. Estimé à 20 millions avant centre, bien entendu. Qui peut aussi jouer élier gauche et élier droit. C'est possible. Pour le moment, il est à 2 buts, une passe D en 543 minutes. Toutes compétitions confondues. Ils jouent beaucoup, mais c'est vrai que les supporters lyonnais, pour le moment, ils ne sont pas trop emballés. C'est un petit peu le Eli Boyi côté OM, tu vois. Ils ne sont pas super emballés. Ils ne sont pas super emballés. Alors, je ne sais pas si c'est le contexte lyonnais qui ne lui convient pas du tout, mais je ne retrouve pas le Mikotadze qu'on a vu à Metz. Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'arriver dans un club un petit peu plus grand, ça lui met peut-être un petit peu de pression, en sachant qu'il retourne dans son club formateur, en plus. Parce qu'il a été formé à l'OL, Mikotadze. Après, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Je le trouve très fort techniquement. Je trouve qu'il est vraiment très bon dans le dernier geste. Mais ce n'est pas ce qu'il nous montre dans ce début de saison. Alors, peut-être que Lyon est peut-être un petit peu trop grand pour lui. On a vu qu'il a été prêté à l'Ajax. Et c'est vrai qu'à l'Ajax, ça ne s'est pas très bien passé non plus. Donc, est-ce que c'est un joueur, tu vois, c'est ce genre de joueur. Et je me pose la question, est-ce que c'est ce genre de joueur, au final, qui se plaît dans des équipes moyennes, tu vois, ou de, je ne vais pas dire de bas de tableau, parce que Metz, ça serait les insultés. Parce qu'au final, il a quand même fait de très belles choses à Metz, même si là, ils sont descendus. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, il y a quelque chose, peut-être un blocage. Mais, tu vois, en fait, avec le coaching de Luis Enrique, je me dis qu'il peut mettre en confiance n'importe qui. Même si là, on a l'exemple avec Colomwani, qui est, pour moi, un mauvais exemple, puisque Colomwani performe en équipe de France et malheureusement, il n'est pas bon avec le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas quoi dire de Mikotas. Franchement, pour moi, en vrai, en backup de Ramos, pour moi, c'est une bonne idée. Pour moi, ce serait une bonne idée, maintenant, si tu fais péter la clôture de Gioquerès cet hiver, en vrai, et que tu le laisses au sporting, parce qu'il a bien dit qu'il ne voulait pas partir, très clairement, pour faire une mise à jour. Il a dit qu'il ne voulait pas partir du sporting. En tout cas, cette saison, il verrait pour partir l'été prochain. Mais si tu arrives au moins à faire péter sa clôture et à le laisser au sporting cette saison, je ne pense pas que tu aies besoin de Mikotasé. Donc, moi, je mettrais... Alors, moi, pour moi, je mettrais deux ennemis. Parce qu'en vrai, j'aimerais bien un backup quand même à Ramos. Même si je pense que Kiliksoy viendra cet hiver, et je vous en ai parlé, et moi, ça me va clairement. Maintenant, Mikotasé, moi, c'est un regret de ne pas l'avoir vu dans un grand club. J'aurais bien aimé voir ce qu'il donne dans un grand club. Et en termes, en vrai, de réalisme potentiel arrivé, je ne mettrais même pas un 1 sur 5, voire un 0,5, parce que je ne le vois pas arriver. Mais c'est vrai que c'est une bonne affaire. Alors après, je dis bonne affaire pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on est sur la chaîne Paris Fan, mais c'est vrai que ce serait des bonnes affaires pour n'importe quel autre club de Ligue 1, ou en dehors de la Ligue 1, bien entendu. Et comme l'OL va devoir vendre, il va falloir qu'il se sépare aussi de certains cadres de cette équipe, ou même des joueurs qui sont les plus grosses valeurs. C'est pour ça que je parle de ces joueurs-là. Alors c'est vrai que j'aurais pu aussi citer Cacré. J'aurais pu citer Maxence Cacré. Maintenant, Maxence Cacré, je pense que c'est un homme roux du club, et qu'à la vie, à la mort, il restera à Lyon, bizarrement. Alors je ne sais pas vraiment ce qu'il pense, mais moi je le vois comme ça, Maxence Cacré, même si, voilà. Moi ce n'est pas un joueur que j'aimerais voir du côté du Paris Saint-Germain, tu vois, j'aime bien, il a des qualités. Mais ce n'est pas le Maxence Cacré qu'on a vu exploser en tout début, dans ses débuts-là, je trouve que c'est... Après c'est peut-être le contexte aussi, tu vois, qui fait que... Donc après c'est très dur de juger des joueurs aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, malgré qu'ils montrent quand même de belles choses, il faut le dire, mais le contexte n'aide pas. Bien entendu, avant de passer à la dernière piste, voilà, je vais juste vous dire une petite chose, c'est que, voilà, Lyon doit vendre absolument et Textor mise quand même, c'est ça, j'ai oublié de vous le dire dans le contexte, mais voilà, je fais une petite note à béné. Mes chers camarades, bien le bonjour ! Si vous voulez. Il a quand même dit qu'il voulait accrocher la Ligue des Champions. Vous voyez où je veux en venir ou pas ? Là c'est un peu le serpent qui va se mordre la queue parce que s'ils vont, par exemple les joueurs déjà que je vous ai énoncés, moi, pour moi, ça me paraît très dur d'atteindre le top 3 ou même le top 2 Ligue 1 parce que tu vas te séparer des joueurs de qualité, des joueurs qui font la différence en tout cas dans ce début de saison et avec un effectif, on va dire, un moindri et affaibli puisque déjà du coup, tu vois quand même des joueurs qui peuvent te servir, enfin qui te servent et qui font plutôt une bonne saison. C'est vrai que ça va être très compliqué. Alors je ne sais pas trop où il veut aller, notre ami Textor, mais en tout cas, je pense que si je suis supporter lyonnais, très clairement, je lui demande de rendre des clés du camion et d'essayer de retrouver un acheteur plus sérieux. En fait, je commence à en avoir marre. Là, je vais faire mon coup de gueule de la vidéo, bien entendu. Comme ça, ça va le faire durer un peu plus. Mais ça m'énerve en fait, je vais pousser un coup de gueule parce que j'en ai marre de ceux qui acquièrent des clubs comme ça, ces dirigeants qui font du trading sur des grands clubs historiques français. L'autre a Brutti à Bordeaux. Je ne peux plus le voir en peinture, très clairement. Déjà, il a failli faire couler Lille à l'époque et heureusement, ça a été bien remis à flot. Et je pense que les supporters lillois sont passés à deux doigts d'avoir un club qui repart dans les méandres, on va dire, des championnats un petit peu sombres de français. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve parce que du coup, tu as l'impression que c'est la mort du football. Déjà qu'avec les droits TV, on ne sait pas trop où on va. Surtout pour les autres clubs, parce que nous, Paris Saint-Germain, ça va encore, on va dire qu'on a de quoi amortir. Mais à un moment donné, ça nous tombera dessus aussi. Et ça, il faut se rendre à l'évidence que malheureusement, avec le football moderne et avec tout ce que la multipropriété, on va dire, accepte aujourd'hui, moi, je ne suis pas convaincu que je vais dans la bonne direction. Alors oui, la multipropriété, c'est bien pour des clubs comme... Tu regardes la Strasbourg, c'est vrai qu'au début, les supporters strasbourgeois n'étaient pas forcément pour. Maintenant, c'est vrai qu'on leur prête des joueurs en devenir qui sont de qualité et qui leur permettent quand même de faire un bon championnat, une belle saison. Donc moi, je suis très content pour ça. Maintenant, c'est vrai qu'où ça va aller ? Est-ce que quand économiquement, le club maire, on va dire, le club structure de ça, aura des problèmes financiers, est-ce que ce n'est pas le club... Voilà, le club comment... Strasbourg, du coup. Je prends l'exemple de Chelsea, mais est-ce que ce n'est pas Strasbourg qui va en pâtir ? Moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur, cette multipropriété. Donc je n'accepte pas. Je voudrais vraiment que les instances du football français commencent à sévir un petit peu sur les futurs acquéreurs des clubs, que ce soit un petit peu partout, un Lyon, Saint-Étienne, etc. Enfin voilà, tous les clubs de France, surtout de Ligue 1 et même de Ligue 2, pour pallier un petit peu à ces problèmes parce que ça devient récurrent et je commence à en avoir un petit peu marre parce que beaucoup disaient, et moi, je le disais déjà en début de saison, j'ai un petit peu peur du futur du championnat de France avec les clubs historiques qui commencent à avoir des soucis. Donc voilà, je poussais un coup de gueule. Du coup, fin de la parenthèse, je suis désolé. Mais il fallait que je pousse ce coup de gueule parce que ça me tenait à cœur et j'espère que ça n'arrivera pas à notre Paris Saint-Germain, bien entendu, sachant qu'on n'est pas à l'abri non plus. Donc voilà, et le cinquième joueur. Alors là, du coup, il va falloir que je vous fasse, piste numéro 5, il va falloir que je vous fasse une explication parce que là, vous allez me dire, mais il n'est pas là, lui. Thiago Almada. Eh oui, Thiago Almada, il va arriver cet hiver. Et là, vous allez me dire, mais ils n'ont pas le droit de recruter. Bah oui, mais c'est un transfert qui a été fait l'année dernière. Donc c'est normal. Du coup, il a fait une partie de la saison en MLS et du coup, il est arrivé à Botafogo et là, il est en finale de la Libertadores avec Botafogo. Voilà, ça, c'est pour vous mettre le contexte. Donc du coup, Thiago Almada, joueur argentin qui avait fait les JO, qui avait fait plutôt de bons JO. Moi, j'avais apprécié ses JO. Donc il est coté à 27 millions. Donc c'est le joueur le plus cher de cette liste. Il peut jouer MOC, élier gauche, droit et il peut même jouer en 9 buts, une passe décisive en 2781 minutes, toutes compétitions confondues. Donc ça comprend la MLS, ça comprend le championnat brésilien, ça comprend la Coupe du Brésil, la Coupe Libertadores. Bon, ça comprend énormément de compétitions parce que vous savez qu'en MLS et au Brésil, vous savez que les saisons, elles sont décalées. C'est-à-dire que là, il va finir sa saison au mois de janvier. Enfin là, de toute façon, même fin novembre puisque c'est la fidèle de la Libertadores. Donc ça va se finir à peu près là en décembre et normalement pour une arrivée en janvier. Donc en finale, la DNCG n'a pas dit que Thiago Almada n'arriverait pas à Lyon. Thiago Almada va bien arriver à Lyon. Mais est-ce qu'il va y rester ? Parce que sachant le contexte un petit peu, alors certes, c'est un renfort de choix pour l'Olympique lyonnais. Je pense qu'en Ligue 1, ça peut être pas mal. Maintenant, c'est vrai qu'un joueur comme ça, qu'on entend parler depuis des années, qui a évolué surtout en MLS, tu peux te poser la question sur son réel niveau. Même moi, je me le pose. la question sur le niveau. Maintenant, c'est vrai que je l'ai vu jouer. J'ai regardé quelques matchs de lui. C'est vrai que le pied, il est à l'aise techniquement, il est rapide, il est vraiment bon dans la finition. Je peux vous le dire, il est vraiment bon. Il a les deux pieds. C'est un joueur qui est plutôt pas mal. Donc il fait qu'un mètre 71 par contre. Donc il est un peu petit. Mais bon, ça, le PSG, on a l'habitude. Mais c'est un joueur qui est très polyvalent et qui pourrait nous dépanner. C'est un Argentin. Alors c'est vrai qu'avec les histoires qu'il y a eu avec l'Argentine, on peut se dire, oui, mais on ne veut pas d'Argentin. Bon, là, je pense que ça va. L'eau a coulé sous les ponts. Je pense qu'il ne rechignera pas s'il a l'appel du pied du PSG. Je pense qu'il ne va pas dire non non plus. Maintenant, est-ce qu'il va se mettre à la page ? C'est-à-dire qu'il sera sérieux un petit peu dans les entraînements, la discipline, Louis Sénriquet, etc. Je ne sais pas. Mais tu vois, ça, c'est un joueur. Moi, je coche. Je mets un 4,5 sur 5 pour moi. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne pioche. Un profil très polyvalent. J'aime beaucoup le joueur. Capable de frapper en dehors surface aussi, qui a une très bonne vision du jeu. Maintenant, c'est vrai qu'il a 2-3 retard à allumage des fois. Des fois, il passe un petit peu à travers des matchs. Il faut le dire. Des fois, il y a des matchs où il ne réussit pas de dribble. Ou s'il est un petit peu facile, on va dire. Mais maintenant, quand il est en pleine possession de ses moyens et qu'il est en confiance, c'est un joueur qui performe très fort et qui peut débloquer des situations dans une dernière passe, dans une belle frappe enroulée, pleine lucarne, extérieur-surface, tu vois, par exemple. Même en surface, dans la surface, il est capable d'éliminer des défenseurs, même de dribbler le gardien et aller marquer, aller finir. Donc, c'est vraiment un joueur que je valide maintenant dans la faisabilité du transfert. C'est de ça qu'on parle parce que je vous ai dit qu'on faisait quelque chose de plutôt réaliste. Il n'y a pas que mes envies qui comptent cette fois-ci. Donc, voilà. Je mettrai un 2 sur 5. Je mettrai un 2 sur 5 parce que si dans cette liste-là, il y a un joueur qui devrait arriver du côté du Paris Saint-Germain, enfin, deux joueurs même, je pense que c'est Ryan Sharkey et Malik Pofana. Je mettrai même Sharkey en tête de liste mais je pense que c'est les deux joueurs très clairement qui reviendraient le plus dans la liste de Luis Enrique. Dans la tête de Luis Enrique, je pense que c'est ces deux joueurs-là qu'ils feraient venir. Maintenant, Thiago Almada. Pour le moment, il n'y a pas de rumeurs. De toute façon, on a le temps. On n'est encore qu'en novembre. Il y aura le temps encore en décembre d'avoir les futures rumeurs et puis même en janvier. On sait très bien que même en un mois, des fois, tu as des rumeurs qui partent dans tous les sens et ça peut arriver. Peut-être qu'ils le laissent arriver à Lyon et qu'après, ils le feront arriver à Paris. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour un joueur aussi bankable, je pense que Textor, s'il y a une offre qui se présente, il ne va pas faire la fine bouche parce qu'il doit renflouer assez rapidement les caisses et puis c'est vrai qu'au niveau de la masse salariale, c'est pareil. Il va falloir quand même que ça se contrôle. Même si c'est des joueurs que je vais citer, ils n'ont pas forcément des salaires folichons non plus, trop folichons à Lyon. Ça dégraisse quand même pas mal et ça arrangerait bien des choses pour l'Olympique lyonnais. Du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère que les pistes que je vous ai données vous plaisent. Du coup, c'est vrai que là, c'est une vidéo un petit peu plus courte que ce que je fais d'habitude mais c'est vrai que c'était pour moi une bonne idée. Le contexte lyonnais avec ce qu'ils vont devoir vendre. Je me suis penché sur des joueurs, des profils que je trouve moins intéressants pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires est-ce que ce sont des bonnes pistes, est-ce que c'est des bonnes idées, est-ce que dans cet Olympique lyonnais vous irez chercher d'autres joueurs ? C'est possible que personnellement, pour moi, c'est les cinq que je trouve intéressants pour ce Paris Saint-Germain. Maintenant, peut-être que vous, vous avez une autre vision des choses, peut-être que vous avez d'autres pistes dans l'Olympique lyonnais mais on reste dans le contexte d'Olympique lyonnais. Ne me sortez pas des pistes des autres clubs. Non, là, c'est l'Olympique. On reste à piocher dans l'Olympique lyonnais et voilà. Je voulais vous expliquer un petit peu le contexte parce que c'est vrai que même si on est sur une chaîne parisienne, c'est vrai que j'aime bien expliquer un petit peu le contexte qui se passe autour des clubs comme j'aime bien le faire à peu près quand je fais les avant-matchs avec John et Nico. Vous parlez d'équipe, etc., ce qui se passe. Donc, il fallait que je le fasse, ça me tenait à cœur et voilà. Du coup, je vous remercie en tout cas de votre bienveillance en tout cas encore une fois. Merci à Nico, à John et puis à notre monteur qui naille qui est toujours très fun dans ses montages qui fait un boulot de fou derrière. Donc, mettez-lui un petit j'aime pour lui surtout parce que c'est vrai qu'il fait un travail de fou. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de tourner une petite vidéo encore en solo. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît mes formats solo parce que c'est vrai que peut-être que ça ne vous plaît pas, peut-être que vous en avez marre de voir que moi. Mais voilà, du coup, c'était pour la petite blague. Du coup, je vais vous faire de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus tard sur la chaîne Paris Fan. Des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada